Salut les lecteurs ! Pour ce premier épisode de Dans la bibliothèque de Doudou, il était évident pour moi que je vous présente les livres de Nicolas Odland. Ils sont là ! Ah, on les voit pas, ils sont hors cadre. Je vais même vous avouer que le premier livre que j'ai acheté de cet auteur, c'était pour moi. Je feuilletais ce livre et je suis tombée sur cette illustration d'un ours faisant un câlin à un castor et un arbre. Et je ne sais pas, la bouille du castor m'a fait fondre, j'ai explosé de rire dans la librairie et c'était évident du coup qu'il fallait que j'achète ce livre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Nicolas Odland est un auteur illustrateur canadien mais qui est publié en France chez Bayard Jeunesse. Il existe 5 albums de cet auteur, on a Gros câlin et un castor très occupé qui sont donc les 2 albums que je vais vous présenter aujourd'hui. Il existe aussi Les Rameurs qui est un album que je n'ai pas dans ma possession et donc il existe également L'Original qui avait la frousse et Les Amis qui ne pensaient qu'à gagner qui sont 2 albums qui, je ne sais pas, ils ne doivent plus être édités en France car ils sont introuvables à l'achat. Du coup je vous parle de 5 albums mais cette petite collection n'a pas de nom. Je ne peux pas vous les nommer à part les 5 albums de Nicolas Odland. Ce que je peux vous dire c'est qu'on retrouve à chaque fois les 3 mêmes personnages qui sont un ours, un orignal et un castor. 3 animaux finalement qui sont typiques des grands espaces canadiens. Ce que je vous propose maintenant c'est de passer aux choses sérieuses. Gros câlin c'est l'histoire, comme la couverture du livre le laisse deviner, d'un ours un peu particulier parce qu'il fait des câlins partout, à tout le monde et à n'importe quoi. Câlin ! Que ça soit petit, grand, beau, moche, il va faire des câlins partout, partout, partout. C'est sa particularité. Mais la chose qu'il préfère par-dessus tout c'est faire des câlins à des arbres. Et puis un jour arrive un homme qui malheureusement n'est pas du tout là pour faire des câlins à l'ours ou des câlins aux arbres puisqu'il arrive dans la forêt armé d'une hache. Alors vous inquiétez pas c'est pas du tout un remake de Shining, on est dans un album jeunesse, ne l'oubliez pas. On sait jamais, je précise. Alors j'aime beaucoup cette histoire parce que je la trouve évolutive. Elle a plusieurs niveaux de lecture ce qui vous permet de la lire plusieurs fois avec votre enfant et de ne jamais finalement lire la même chose. Au début avec ma fille on ne regardait que les images qui la faisaient énormément rire. Et moi aussi. Puis après elle a compris qu'avec ses câlins l'ours avait réalisé de grandes choses qu'il avait en fait un certain pouvoir avec ses câlins. Et la dernière c'est évidemment tout ce côté écologique de l'histoire sur l'importance de prendre soin de la nature. Gros câlins c'est une histoire tout en légèreté, c'est plein d'humour, c'est trop mignon. Ça va vous donner envie de faire des câlins à tout le monde. Alors autant vous dire que c'est carrément l'idéal pour la petite histoire avant d'aller au lit parce qu'on termine par faire des câlins à ses enfants et c'est génial. Parce que j'ai vraiment très envie de vous convaincre d'acheter les albums de Nicolas Oldland, je vais donc vous présenter un deuxième livre qui s'appelle Un castor très occupé. C'est d'ailleurs je crois le dernier album qui a été publié en France, 2016, oui. Cette fois-ci Nicolas Oldland va nous raconter l'histoire d'un castor qui est tellement occupé qu'il ne prend absolument pas le temps de réfléchir. Mais un jour l'arbre qu'il est en train de ronger lui tombe sur la tête. Et alors seulement il va prendre le temps de réfléchir, le temps d'ouvrir les yeux et de regarder le monde qui l'entoure. Dans cet album on a un castor égoïste qui va évoluer, qui va grandir en apprenant de ses erreurs. Et très important du coup dans les albums de Nicolas Oldland, il va prendre en compte que la nature qui l'entoure est fragile et qu'il faut en prendre énormément soin. On retrouve même un petit message pour les parents. Arrêtons de faire les choses à 100 à l'heure. Prenons le temps de vivre, prenons le temps tout simplement de voir grandir nos enfants. Nicolas Oldland est vraiment un auteur que j'adore. Il a un style qui lui est totalement propre. Et pour tout vous dire, je trouve qu'il a un style reconnaissable avec ses couleurs très simples, très nature. Je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte, mais le dessin des personnages est vraiment trop mignon. Moi je craque dès que j'ouvre un de ses albums. Et oui je suis une gamine. Bonjour je m'appelle Céline, je vais avoir 30 ans et je me marre devant les livres de ma fille. Du coup c'est super parlant pour les gamins qui peuvent prendre le livre tout seul et se faire leur propre histoire. Je pense donc que ces livres sont abordables dès la première année de la maternelle. Donc on va dire vers 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup vous pouvez les lire jusqu'à pas d'âge. Alors si comme moi la petite histoire du soir fait partie de votre rituel, je n'ai qu'un conseil. Foncez acheter ces livres de Nicolas Haute-Land. Faites découvrir ces livres à vos enfants. Vous pouvez aussi les acheter pour vous et promis, ça sera un secret entre vous et moi. Et bien voilà c'est la fin de ce premier épisode de Dans la bibliothèque de Doudou. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme cette idée de vous parler des lectures de ma fille est toute nouvelle, j'attends vraiment vos commentaires, vos suggestions d'amélioration. afin que les prochains épisodes soient encore meilleurs et qu'on puisse faire grandir cette saga ensemble. C'est un peu mon nouveau bébé. Alors comme un ours que j'adore, je vous fais d'énormes câlins et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Ciao les lecteurs ! Sous-titrage ST' 501